alors bonjour à tous je vais vous montrer aujourd'hui un tuto sur BDO pour faire de la bière alors du coup c'est très très simple il va vous falloir aller vers le cuisinier de la ville donc peu importe quelle ville ils ont tous un nom différent moi je vais dans celui de la ville latinova donc voilà en gros à quoi ça ressemble devant quand vous arrivez devant la maison du cuisinier donc c'est très simple on rentre dedans alors avant de parler je vais vous montrer sur la map où est-ce qu'il est donc hop c'est simple c'est à l'entrée d'altinova voilà ensuite du coup vous allez lui parler vous lui dites bonjour boutique vous avez deux utensils de cuisine différents vous avez le premier qui est à 1000 et qui vous permet de faire 100 plats d'un coup peu importe le plat ensuite vous avez le deuxième utensil de cuisine qui est différent qui s'appelle l' utensil de cuisine de balenos ou x mais c'est pas le même que celui de base lui vous permet de faire 500 plats d'un coup par contre vous perdez cinq secondes de plus par plein donc en gros il est intéressant uniquement si vous n'êtes pas devant l'ordinateur alors je vais en acheter quelques uns cinq petits et je vais aussi prendre un gros quand même pour montrer alors ça c'est fait on va aller à la maison pour vous montrer comment ça marche alors un plat du coup donc bon bah c'est assez simple j'en ai plein dans ma maison déjà j'avais déjà commencé à en faire pas mal la dernière fois du coup je pense que je vais faire un petit peu de place alors hop donc si vous voulez vous avez un mode de déco je pense que vous connaissez déjà et on va faire un petit peu de place pour pouvoir faire ça alors je vais vous accélérer la vidéo parce que c'est pas le plus intéressant à regarder du coup une fois que ça c'est fait mon gros il senti la gauche le petit à droite je quitte et du coup je vais aller chercher les ressources qu'il faut au dépôt donc d'abord on montre ça je vais expliquer aussi pour avoir les ressources vous avez plusieurs techniques soit vous allez vous même récolter les ressources à la main ou sinon vous utilisez par le biais des ouvriers des nodes qui permettent de récupérer certaines ressources et vous prenez celle qui récupère des ressources de type céréales qui vous permettront de faire de la bière donc moi ce que je peux vous conseiller c'est que dès que vous arrivez au tout début du jeu c'est heidel enfin olvia mais la deuxième ville après c'est heidel et cette ville là c'est simple à relier en node donc vous avez autour de heidel vous avez trois spots ces trois fermes et du coup vous avez celle de gauche celle du sud et celle de droite donc en fait ce sont des trois fermes qui proposent en gros la culture de pommes de terre donc c'est assez basique vous cliquez pour relier le node à la ville de heidel après vous cliquez pour relier le spawn de pommes de terre au node et ce que vous faites c'est que vous installez ensuite sur ces nodes chaque note vous installez un ouvrier aléatoire on s'en fout quel ouvrier c'est au début un peu reprenez un au hasard après avec le temps vous allez voir les ouvriers vont évoluer le mieux c'est d'installer certains ouvriers pour certaines mais bon ça c'est on verra ça dans un autre tuto alors du coup une fois que vous avez fait ça vous avez relié vos nodes avec l'ouvrier vous avez une un dépôt dans chaque ville qui permet de récupérer les ressources là ici j'en ai mojit droit j'ai 200 pommes de terre à peu près dans ce dépôt donc ce que vous faites c'est que vous cliquez sur votre votre pomme de terre vous les mettez dans le sac et vous faites envoyer puis vous envoyez à n'importe quelle ville vous voulez le faire votre bière quoi donc moi du coup je suis obligé de passer par plusieurs villes parce que c'est assez loin altinova par rapport à ici mais c'est pas grave le temps que ça arrive en général j'ai le temps de faire autre chose quoi voilà donc du coup hop vous envoyez et on arrive à altinova pour récupérer tout ça un peu donc en gros voilà vous avez toute la liste j'ai quelques pommes de terre j'en ai un peu plus parce que j'en avais déjà envoyé avant donc j'en ai 1200 comme ça vous faites tout récupérer ça prend un petit peu de temps le temps que tout arrive dans le sac parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai envoyé en même temps à parfait alors du coup dans votre sac vous avez plusieurs types de céréales en fait vous avez des pommes de terre les patates douces le maïs le blé l'orge en gros ces cinq types de ressources sont des ressources type céréales et ces cinq ressources peu importe laquelle vous utilisez elles vont être pratiques pour faire de la bière donc de chaque ressource le montant est exactement le même selon les ressources le montant vous utilisez ne change pas seulement quand vous utilisez une ressource de base une ressource plutôt évolué ou une ressource supérieure ça dépend comment vous y prenez et du coup on va récupérer un peu de toutes ces ressources alors on va prendre de tout un peu là du coup alors ça il faut aussi pas oublier c'est qu'il vous faut de l'eau minérale il vous faut du sucre et il vous faut des agents de fermentation ces trois ressources se trouve aussi aux marchands pareil pour acheter les utensils de cuisine donc n'hésitez pas en achetant en grosses quantités parce que ça part assez vite et là du coup pour faire le test je vais prendre des pommes de terre et je vais aussi prendre les patates douces la qualité supérieure je vais prendre ces deux patates douces les vertes et les bleus pour vous montrer aussi la différence selon l'évolution de des céréales que vous utilisez voilà donc on va regarder ça à la maison alors nous voilà devant l'ustensile de cuisine traditionnelle alors on peut du coup on met cinq de pommes de terre dedans on met un de sucre on met deux agents de fermentation et on met six d'eau minérale donc le montant des agents de fermentation du sucre et de l'eau minérale ne change pas donc là vous faites production en continu vous pouvez faire production simple mais bon c'est plus rapide de faire production en continu voilà ensuite vous cliquez sur ok tout simplement et vous demande de vérifier si vous les ferme ok et après ce que je vous conseille de faire en fait c'est de mettre le quantité en quantité maximum parce que si vous mettez qu'une vous pourront faire qu'une seule quoi voilà après la ressource pour en faire pas plus de 100 celui là parce que c'est un ustensile de base donc là hop dès que je clique directement ça se lance et ça fait de la cuisine donc quand je fais de la cuisine ça fait plusieurs types de plats différents ça peut faire déjà de la bière verte donc banal qui donne 2 d'endurance aux ouvriers ensuite de la bière bleue qui elle est un peu plus évolué qui donne 3 d'endurance à chaque ouvrier et ensuite vous pouvez faire des plats de cuisine aussi et c'est à dire que ces plats de cuisine je vais en revenir un peu plus tard pour vous expliquer comment ça marche donc là pour l'instant j'ai aussi un truc vous avez des animaux pets dans le jeu et n'hésitez pas à utiliser tous vos pets qui vous permettent d'augmenter vos compétences en cuisine ou alors vous augmentez là l'expect comment dire la rapidité de l'expect que vous gagnez pour augmenter l'expect de vie ou l'expect de cuisine les deux c'est relié ensemble ce qui vous permettra en gros d'aller beaucoup plus vite pour évoluer dans votre métier et si plus vous êtes évolué dans votre métier et plus c'est intéressant parce que vous gagnez de plus en plus de bière de grande valeur donc c'est à dire que plus la valeur de la bière est haute et plus à nourrir vos ouvriers et plus vous pouvez aussi gagner d'argent en les revendant voilà du coup on peut ça c'est expliqué du coup on va revenir oui au niveau des plats donc vous avez plusieurs types de plats vous en avez cinq là j'en ai qu'un seul en 5 mais je le premier il vous donne 3000 d'argent en gros dès que vous en apportez cinq de ce plat au monsieur soit à edel ou soit la plantation de blenor au sud calphéon dès que vous en apportez cinq et bien il vous en donnera 3000 d'or ensuite il y en a un autre qui vous vous apportez cinq il vous donne une bouteille de lait ensuite le troisième plat dès que vous en apportez cinq il vous donne de l'xp de cuisine ensuite le quatrième plat dès que vous en apportez cinq il vous donne une bière et le cinquième plat qui est pour moi le plus intéressant dès que vous en apportez cinq aussi il vous donne de l'xp de contribution l'xp de contribution c'est un peu le nerf de la guerre dans le jeu donc c'est vraiment très 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 intéressant donc du coup moi personnellement ce que je fais j'attends d'avoir à peu près 1000 de chaque plat pour y aller parce que bon si tu vas tous les cinq plats tu perds quand même pas mal de temps le mieux c'est de faire un max un max et de remettre dans ton dépôt par le lendemain si tu en refais ou deux jours après peu importe quand tu remets dans ton dépôt et c'est jusqu'à en avoir une certaine quantité comme ça dès que tu vas les rangs je vous disais tout à l'heure il ya plusieurs types de ressources voilà donc la verte la bleue et celle de base donc là je vais vous montrer avec la verte donc la verte vous n'utilisez que deux plutôt que cinq donc ce qui vous permet d'utiliser moins après par contre tout ce qui est sucre fermentation et eau minérale ça les ressources ne change pas c'est un de sucre 2 de fermentation et 6 d'eau minérale ça changera jamais donc ça vous continuez pareil on lance la bière on en fabrique plein production hockey production continue cotité maximum hop on envoie voilà donc là c'est pareil c'est le le pourcentage d'avoir de la bière bleue ou de la boire bière verte elle-même sauf que ça monte avec l'expérience de cuisine que vous avez pour avoir plus de chance d'avoir de la bière bleue et je vais vous montrer aussi avec les autres pommes de terre donc les bleus donc celle ci vous n'avez besoin d'en mettre qu'une seule ça permet d'avoir pas trop d'idées donc un sucre 2 à la présentation 6 aux minérales toujours hop quantité maximum et on lance et c'est pareil ça continuera toujours à faire de la bière souffle où il est utilisé cinq normales je n'utilise une bleue ou deux vertes voilà du coup c'est la fin de ce tuto j'espère qu'il vous sera utile et si vous avez quoi comme question quoi que ce soit n'hésitez pas à me les poser en message privé ou directement sur la vidéo j'hésiterai pas à les répondre alors si vous avez des suggestions aussi pour d'autres tutos si vous avez des idées ou quoi n'hésitez pas à en faire part je les prendrai ça me fait plaisir de partager avec tout le monde et je vous souhaite une agréable continuation et un bon jeu merci